bonjour aujourd'hui je vous présente un petit tuto pour retrouver un enregistrement audio sur clé BARS où en fait l'enregistrement audio est invisible donc ma fille a eu cette clé à l'école elle a dû faire un enregistrement audio bon ça fonctionne super bien par contre bizarrement impossible de trouver ce qu'on a enregistré donc là je vais vous montrer comment retrouver les données donc c'est un bug je ne sais pas pourquoi on a eu ce cas là mais a priori ses copines ont eu le même cas donc voilà donc je vais vous faire en vitesse un petit tuto donc là on allume la clé voilà donc là on va faire un enregistrement audio donc on va hop j'appuie sur M voilà record 17 je lance l'enregistrement donc le micro on peut parler je peux me faire une pause si vous voulez là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer donc je reste appuyé sur M on a vu sauvegarder bon ça se voit assez mal mais on donc après ce qu'il faut faire c'est écouter c'était le 17 je vais appuyer donc voilà je vais essayer de vous montrer la piste audio attendez on voit assez mal voilà on voit la 13 à 49 note 13 15 mais on voit pas la 17 donc en fait voilà le problème qu'on a eu c'est imposé de trouver une solution là ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mis sur un ordinateur donc vous le pencher en sur le port usb de l'ordinateur voilà c'est tout simple donc là je les relis à mon ordinateur voilà donc comme vous pouvez voir la clé usb est bien paru mais par contre je n'ai pas les pistes que j'enregistrais donc c'était la 17 donc suffit d'aller dans options ensuite modifier l'affichage voilà vous allez dans affichage là vous allez descendre et vous avez dossier et fichiers cachés par défaut c'est peut-être afficher ne pas afficher les fichiers cachés donc là vous avez cliqué sur afficher les fichiers cachés vous allez faire ok voilà donc ça apparaît donc maintenant vous allez dans point trash donc là il ya un chiffre 501 record voice et là au miracle vous trouvez votre fichier vos fichiers si vous avez fait plusieurs enregistrements vous pouvez faire copier vous retourner à la racine de la clé usb vous faites ici coller et voilà maintenant vous avez vos fichiers donc là si vous relancez le lecteur vous pouvez écouter vos fichiers c'était tout simple voilà si vous avez des questions n'hésitez pas sinon abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine